Bienvenue dans cette vidéo qui fera partie d'une série de 15 vidéos sur la mécanique en terminal S. Ceci concerne les référentiels d'études de situation mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel ? C'est un objet donnant un lieu d'observation. C'est à partir de lui qu'on va observer le mouvement de n'importe quel autre objet mobile. Il apporte l'origine haut du repère. C'est depuis là où on regarde. Ensuite, il faut ajouter trois axes. Il faut donner les trois dimensions. avec les axes OX, OY, OZ. Vous avez l'origine ici, puis les trois axes qui ont tous un vecteur unitaire. Vecteur petit i pour X, vecteur petit j pour Y et vecteur petit k pour Z. C'est simplement que ça donne la dimension 1 ici, 1 ici et 1 ici. Je vous rappelle à votre cours de maths. Ensuite, on a également un chronomètre pour avoir le temps. En fait, toutes les positions de l'objet vont être tracées en X, Y, Z. Mais chaque X, chaque Y, chaque Z va dépendre du temps. Du coup, ça va donner quatre coordonnées. Vous avez n'importe quel point mobile sera suivi par trois coordonnées d'espace. Ils seront X, Y, Z. Et puis, une coordonnée de temps. C'est ce qu'on retrouve ici. Qui, l'origine, les trois axes, l'axe X, Y, Z. Et donc, le point G ici va avoir trois coordonnées. Donc, ils seront X, G, Y, G et Z, G par projection sur les axes. Et chacune va dépendre du temps. Pour vous montrer l'importance d'un référentiel, vous montrez que le choix d'un référentiel va entraîner des variations dans l'observation. Vous avez une petite animation, un cycliste. Donc, il va se passer le même événement. Le cycliste qui va passer devant l'arbre. Sauf que là, on a une caméra qui est sur les rayons de la roue, une caméra qui est sur le cadre et une caméra qui est fixe par rapport au sol. Donc, si j'allume, on voit l'aspect. Donc, celle-là sur le rayon, celle-là sur le cadre et celle-là au sol. Ensuite, le même événement va se dérouler. Et si vous regardez les trois caméras, vous avez totalement des choses différentes. Donc, ça montre bien que le lieu d'observation va avoir son importance pour pouvoir décrire le mouvement par la suite. Alors, vous avez donc les référentiels classiques qui vont intervenir. Vous avez donc le référentiel héliocentrique. On va en voir quatre, en fait. Le référentiel est centré sur le Soleil et pointe vers trois axes fixes dans l'espace. Donc, on est au centre du Soleil. C'est comme si on se mettait au milieu du Soleil. Et on va regarder ce qui se passe autour. Donc, ça, c'est très utile pour les planètes du système solaire, par exemple. Ensuite, vous avez le référentiel géocentrique. On se place cette fois-ci au centre de la Terre, ici. Et on a des axes qui vont pointer vers des étoiles fixes. Mais par contre, cet axe-là ne va pas tourner. Même si la Terre, elle tourne, elle, les trois axes, eux, ne vont pas tourner. Donc, c'est-à-dire que la Terre va tourner autour de ce repère qui va être considéré fixe, donc au centre de la Terre. Donc, il est en translation circulaire autour du référentiel de Copernic, donc héliocentrique, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Donc, ce repère géocentrique va tourner tout autour du Soleil et donc autour de l'origine du référentiel héliocentrique qu'on a vu juste avant. Vous avez ensuite le référentiel terrestre. C'est n'importe quel objet qui est fixe par rapport à la Terre. Donc, ça peut être un point dans ce champ, ça peut être un bout de l'arbre, ça peut être une table, ça peut être un coin de rue. Enfin, n'importe quel objet qui est fixe par rapport à la surface de la Terre va être un référentiel terrestre. Donc, la différence, c'est que cette fois-ci, ce référentiel, il va tourner avec la rotation de la Terre. Donc, la rotation autour des axes des pôles fait que ce référentiel terrestre, il tourne autour de l'origine du référentiel géocentrique. Donc là, la rotation de la Terre, elle est suivie. Ensuite, vous avez un référentiel lié à n'importe quel objet. Donc là, un bateau, on va se mettre derrière, à l'arrière du bateau. On va regarder tout ce qui se passe dans le bateau à partir de ce point-là. Le référentiel, on pourrait très bien le mettre à un autre endroit du bateau. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que ce référentiel va suivre le bateau. Donc, on a un référentiel qui est lié à ce bateau. Donc là, on le repère, il est placé sur l'objet qui, lui, est en mouvement. Donc, suivant les situations, les axes sont fixes ou en rotation. Ça dépend du système, ça dépend de l'objet de référence qu'on utilise, son mouvement par lui-même qui va donc intervenir. Et chaque cas va être différent. Alors, pour ça, on va faire des exercices. Donc, je vous invite à mettre sur pause cette vidéo, puis de répondre à chaque situation. Donc, vous en avez six ici. Dites-moi quel est le référentiel que vous choisiriez pour étudier les objets qui se déplacent autour de ce référentiel. Donc, vous avez fait pause et donc vous avez repris. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder les différentes réponses. Donc, pour les planètes d'un système solaire, on va avoir le référentiel héliocentrique. La Soleil au centre et toutes les planètes vont tourner autour. Pour un satellite de communication, comme ça tourne autour de la Terre, on va prendre un référentiel géocentrique. Une balle tirée lors d'une partie de golf. Donc, comme ça se passe à la surface de la Terre, on va prendre le référentiel terrestre. Un gobelet dans le TGV. Donc, comme là, on a l'objet qui est placé dans le TGV, on va prendre le référentiel lié au TGV. On pourrait prendre le référentiel terrestre également, puisque le TGV bouge par rapport à la Terre. Et donc, le gobelet va bouger aussi par rapport à la Terre dans un mouvement qui n'est pas trop compliqué. Un satellite de Jupiter, on va prendre un référentiel qui va être au centre de Jupiter. Donc, on pourrait l'appeler Jupitéro-Centrique. Ensuite, un élève qui court à 100 mètres. Donc, il y a la surface de la Terre. Donc, on va se placer sur un référentiel terrestre. Généralement, quand on l'observe, on ne bouge pas par rapport à la Terre. Et on le voit avancer. Donc, on tourne la tête pour le suivre. Donc, voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc, vous avez toutes les autres. Donc, c'est la première sur 15. Donc, vous avez toutes les autres qui suivent. Donc, dans la description, vous pouvez suivre toute la suite du cours de mécanique en terminale scientifique. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.